Bonjour, et bien ce matin nous avons une chance inouïe, nous sommes tout seuls dans la Fondation Louis Vuitton qui accueille une exposition exceptionnelle, exceptionnelle par son ampleur, elle est sur trois étages. Nous ce matin nous allons nous contenter de l'étage historique, de ce sous-sol qui contient des trésors incroyables, trésors qui ont été amassés par le MoMA, le Museum of Modern Art de New York, très célèbre musée, un des plus importants musées au monde et l'exposition tente de montrer à la fois l'histoire du musée puisqu'il a été fondé en 1929 par trois dames, trois ladies de New York qui avaient envie de montrer ce qu'était l'art moderne et contemporain dans ces années, à la fin des années 1920. On est juste après le crash de 1929, donc les circonstances ne sont pas très positives mais elle décide, mordicus, de montrer ce qui est en train de se créer. Donc en 1929, elle nomme un conservateur de musée, très célèbre, Alfred Barr, qui n'a qu'une seule obsession, c'est de montrer que la peinture et la sculpture peuvent voisiner avec le design, avec l'architecture, avec la photographie et même le cinéma. C'est pourquoi dans les salles du musée, vous allez voir différents médiums, à la fois des tableaux mais aussi des images animées. Alors nous sommes dans un endroit stratégique, nous sommes au début de cette exposition entre Cézanne et Picasso qui sont à ce moment-là, on va dire, les figures tutélaires. Et c'est Alfred Barr qui s'est battu pour que dès le départ, on commence à acheter des œuvres de Cézanne parce qu'il voulait des jalons pour expliquer l'histoire de l'art. Alors peut-être regardons ce chef-d'oeuvre qui est le baigneur de Cézanne et ça va nous permettre de comprendre pourquoi Alfred Barr a voulu commencer par Cézanne. D'abord, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un jeune homme en slip de bain, on va dire, dans un paysage assez désertique, mais c'est dans la composition que le tableau est important. D'abord, la structure du tableau. Il a représenté le personnage raide comme un « i » là tout droit qui vient partager le tableau en deux. Et puis tout le fond paysager est constitué de strates de couleurs, à la fois des couleurs chaudes et des couleurs froides en alternance. Vous voyez le bord de l'eau bleu, puis le paysage légèrement ocre, puis les montagnes bleues, un peu comme la Sainte Victoire célèbre de Cézanne, puis toute l'autre partie, la moitié, constituée du ciel. Pourquoi j'insiste sur la composition de ce tableau ? Eh bien, c'est parce qu'on va voir que même si ce tableau est figuratif, on sait très bien le lire, on voit bien que c'est un jeune homme dans la nature, eh bien, c'est en fait une structure géométrique que Cézanne a voulu indiquer. Une grande verticale, des grandes horizontales, on n'est finalement pas si loin du tableau de Mondrian que nous verrons tout à l'heure. Et ce tableau de Cézanne est très important puisqu'il marque aussi la volonté d'Alfred Barre d'avoir des œuvres contemporaines, c'est-à-dire des œuvres d'artistes ou d'œuvres faites au maximum 50 ans auparavant. Donc, lorsqu'en 1929 le musée ouvre, ce tableau a justement une cinquantaine d'années et on n'ira jamais avant, puisque avant, il y a déjà le Métropolitane, le célèbre musée de New York, qui s'intéresse aussi bien à l'art égyptien qu'aux impressionnistes. Donc, la vocation du MoMA, c'est de montrer la modernité. D'où le titre de cette exposition, Être moderne. Être moderne en 1929, mais être moderne aussi aujourd'hui, puisque la politique du MoMA se poursuit avec cette même idée d'ouverture, de pluridisciplinarité, et on la verra dans les étages, vous le verrez ensuite dans les étages, jusqu'à aujourd'hui avec les acquisitions contemporaines. Alors, l'autre point important, c'est que le MoMA ne pouvait pas se contenter que de montrer la modernité européenne, Picasso ou Cézanne. Il fallait aussi montrer l'art américain. C'est pourquoi vous avez ici ce tableau d'Edouard Hopper, qui est devenu aujourd'hui tellement célèbre, mais qui, à l'époque, a failli ne pas rentrer dans les collections, tellement on trouvait Hopper, entre guillemets, académique. Et donc, il a fallu que les conservateurs et les trustees, c'est-à-dire les membres du musée, se battent pour faire rentrer ce tableau qui est pourtant très intéressant dans sa composition. Hopper, donc le célèbre artiste américain qui est venu à Paris, qui a dessiné les façades du Louvre, là, se concentre sur les côtes est des États-Unis et montre ces maisons de style géorgien, c'est-à-dire ces maisons très bourgeoises, complètement vides de personnages, un petit peu comme dans le tableau, dans le film de Hitchcock, vous savez, Psychose, on a un peu cette même maison, vide, on ne voit personne aux fenêtres. En revanche, le peintre se pose en contrebas du paysage, on est sous la ligne de chemin de fer qui vient barrer le bas de la façade. Donc, c'est à la fois un cadrage original, une ambiance très mystérieuse qui font que ce chef-d'œuvre continue encore à fasciner aujourd'hui. Alors, autre chef-d'œuvre très important du musée, la sculpture de Brancusi. Alors, au passage, vous voyez, il y a la photo qui a du cinéma puisque l'idée, c'est donc de faire dialoguer les arts comme l'avait voulu Alfred Barr en 1929. Si je voudrais m'arrêter sur cette sculpture de Brancusi qui s'appelle L'oiseau dans l'espace, qui est donc une sculpture faite par le sculpteur roumain Brancusi qui vivait à Paris, c'est parce qu'elle a une anecdote assez intéressante. C'est le photographe Edward Steichen, donc un photographe américain, qui avait acheté cette sculpture directement à l'artiste. Et puis, il veut importer aux États-Unis cette sculpture représentant, on voit bien, le socle avec une figure d'un oiseau, une sorte de grande ligne courbe qui évoque un oiseau. Et à la frontière, l'œuvre est bloquée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les douanes ne voulaient pas laisser passer l'œuvre qu'ils considéraient et qu'ils avaient mis dans la catégorie des objets utilitaires. C'est-à-dire comme une casserole ou comme un poêle à mazout, eh bien, on considérait que c'était un objet utilitaire. Et du coup, on ne voulait taxer l'œuvre d'art à un prix supérieur. Du coup, Steichen et Brancusi montent au créneau, il va y avoir un procès aux États-Unis pour dire, non, 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 ceci est une œuvre d'art. Et dans ce célèbre procès, qui marquera la victoire de l'art moderne et donc contemporain par la même occasion, eh bien, on est arrivé à expliquer aux membres du jury que ce n'est pas la représentation d'un oiseau, mais l'essence d'un oiseau. Donc, en fait, c'est le vol qui est évoqué, c'est l'esprit de l'oiseau et non pas la représentation trop fidèle. Et donc, c'est la victoire par la même de l'art moderne. Alors, petite vision, clin d'œil, on va dire, au passage, puisqu'on a appelé déjà à l'époque la machine. Vous vous souvenez que dans les œuvres de l'Héger, par exemple, les constructeurs et les machines, les robots étaient déjà présents. Eh bien, ces œuvres, qui sont en fait des objets-là très utilitaires, puisque ce sont des roulements à billes, des hélices, on voit bien des ressorts, ont une qualité intrinsèque, une qualité plastique, qui peut les faire mettre au rang des grands chefs-d'œuvre. Alors, quittons cette première salle et allons vers d'autres modernes, puisqu'en fait, tout ce rez-de-chaussée, tout ce premier espace, est consacré à la modernité. Le grand chef-d'œuvre de cette salle, c'est bien sûr le tableau de Picasso qui trône dans l'axe majeur, qui est une œuvre fondamentale des années 1908, donc du début de Picasso, avant la période des Demoiselles d'Avignon. Il peint dans l'esprit encore de sa période rose ce jeune homme avec un cheval droit dans l'espace. On voit donc une sorte de retenue complète et surtout des citations de l'antique, puisque Picasso, à l'époque, est déjà installé à Paris. Il va au Louvre régulièrement, il dessine d'après les maîtres. Et là, nous sommes en présence de ce que l'on appelle, de manière très sérieuse, les courrois, le courros grec, c'est-à-dire ce jeune homme nu de la période archaïque grecque qui avance un pas en avant, on le voit bien, donc c'est complètement inspiré de la sculpture grecque et la tête de cheval n'est pas sans rappeler les grands frontons de l'acropole, des grands temples grecs qui venaient. Et donc, on voit bien que Picasso se nourrit des maîtres, donc on en est au début de sa carrière, bien avant le cubisme qui va tout bouleverser. Alors, à cette période de Picasso, peut correspondre un autre tableau très important de l'exposition, parce qu'il est très bizarre. C'est ce tableau de Signac qui représente un critique d'art qui était Félix Fénéon. Félix Fénéon avait demandé son portrait à Signac, cet artiste pointilliste, donc qui avait fait usage de petits points contrairement aux touches un peu plus grasses des impressionnistes, et lui demande son portrait, mais l'oblige à faire un portrait de face. Signac n'en a que faire. Il préfère montrer le profil de Félix Fénéon avec sa petite barbichette qui pointe sur l'avant. Il tient très étrangement cette fleur de lys au bout des doigts et surtout, ce qui peut fasciner aujourd'hui, c'est cette espèce de tourbillon de couleurs qui est derrière, un peu comme dans un caléidoscope, vous savez, ces couleurs qui viennent se mélanger. On voit des touches qui ressemblent un peu à des fleurs, à des vagues, à des arabesques, même des étoiles très américaines d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi il a fait ça. C'est parce qu'en fait, Fénéon est un passionné à la fois d'occultisme, donc de choses un peu mystérieuses, et surtout de la théorie des couleurs. Et donc, c'est peut-être ça qu'on peut opposer. D'un côté, un Picasso strict et rigide, et là, un Fénéon, un Signac, qui est au contraire dans le baroque et dans l'expressivité. Toujours dans cette période moderne, un petit passage rapide, mais très important, sur des tableaux futuristes, qui montrent bien le mouvement avec ce que l'on appelle ces états d'âme que l'artiste italien Marinetti a voulu montrer, pardon, Boccioni, a voulu montrer dans ces trois tableaux, et tableau radical, quand même. Et je vous dis que cette exposition n'est faite que de chefs-d'oeuvre, donc c'est très difficile de choisir. L'oeuvre probablement la plus radicale de l'exposition, qui est ce carré blanc sur fond blanc, de Malevich, qui est une oeuvre essentielle, et qui montre bien jusqu'où va la théorie des artistes. Que peut-on montrer de plus qu'un carré blanc sur fond blanc ? Alors en fait, quand on s'approche, on voit bien que ce n'est pas un carré, que ce n'est pas du blanc sur blanc, mais que le blanc central est légèrement teinté de bleu, donc une couleur plutôt froide, et que le fond est plutôt jaune, avec une couleur plutôt chaude. Donc on voit bien déjà, quand on s'approche, que ce n'est pas terriblement un blanc sur blanc, mais légèrement décalé, et ça montre bien jusqu'où l'épure va aller dans la construction et dans le choix des couleurs. Et on a la même impression avec le mondriant qui est ici, où le mondriant est pur, est pur, élimine au maximum pour en arriver à cette grille orthogonale avec des grands rectangles et des petits carrés qui se répondent. Et là, c'est un chef-d'oeuvre d'équilibre où on voit bien le petit carré noir en haut qui répond à la large bande rouge qui est en bas. dont tout ça est un savant équilibre de lignes, d'espaces, de vides, de pleins, et qui n'est pas, sans rappeler, l'oeuvre qui est mise en face de Calder, où vous voyez le même jeu de couleurs, le noir, le blanc, le rouge, des lignes, sauf que si l'un était très rigide et carré, celui-ci n'est que tournoiement et courbe. laissons au passage toutes ces oeuvres si capitales qui sont là, un tableau de Dali essentiel, les fameuses Montre-Molle et je crois que le voyage à la fondation Vuitton voudrait, vaudrait que pour cette oeuvre-là tellement elle est rare et précieuse, ou bien un Magritte, un Frida Kahlo et arrêtons-nous deux secondes sur cette oeuvre de Marcel Duchamp. Pourquoi je voudrais m'arrêter là ? C'est parce que Marcel Duchamp a eu un geste radical qu'on appelle les « ready-made ». Ready-made, ça veut dire qu'ils existent déjà dans la nature, ils existent d'eux-mêmes si vous voulez, et là, c'est en voyant dans une vitrine, justement, une vitrine de présentation avec une roue qui vantait les mérites de pneus que Duchamp a eu l'idée d'associer un tabouret et une roue de bicyclette. Alors, l'oeuvre en elle-même n'est pas oeuvre faite par un artiste, on va dire, avec ses doigts, avec sa technique, avec son savoir-faire, mais c'est ce rassemblement choquant, bien sûr, pour le public qui amène à s'interroger sur ce qu'est l'essence d'une oeuvre d'art moderne. Poursuivons jusqu'à ces grandes salles montrant les affiches, les films de l'époque russe Eisenstein, et les autres, laissons de côté aussi le grand Beckman, le grand triptyque de Beckman, qui est un de ces artistes allemands qui a dû fuir, ces artistes européens qui ont fui le nazisme et qui sont allés se réfugier aux Etats-Unis, mais là, oeuvre capitale, et nous allons terminer notre petite visite avec les Américains, parce que c'est là aussi la grande révolution du MoMA, c'est d'avoir acheté très tôt des oeuvres d'art moderne. Alors, commençons peut-être par le Jackson Pollock où nous avons encore de la figuration ici dans cette Louvre très expressionniste, vous voyez, avec ce trait empâté, cette vigueur des formes, ces couleurs brutes, et il a fallu quand même de la patience aux trustees pour faire rentrer l'oeuvre dans les collections avant de pouvoir acheter les fameux drypings, vous savez, les drypings, ces peintures coulées directement à partir du pot sur la toile qui est posée au sol et qui va faire la célébrité de Jackson Pollock. Et en parallèle, là aussi, un grand chêneur de De Kooning, un artiste qui a réalisé cinq grandes toiles uniquement de ces femmes. On reconnaît les visages, on voit bien le côté brutal, amer quasiment de ce visage grimaçant, et on voit bien donc surtout cette expressivité dans les formes et dans le trait. À ces peintures qui sont encore figuratives, on peut opposer l'abstraction totale de ces grands tableaux de Roscoe, par exemple, qui est ici, le célèbre Marc Roscoe qui va faire sa réputation sur ces grands aplats de couleurs. Et là, on n'est plus dans l'expressivité, on est dans le recueillement, on est plutôt dans la retenue. Qu'est-ce qui est intéressant ? Eh bien, c'est de voir comment les couleurs jouent entre elles. On voit, par exemple, qu'au bleu, au jaune et au blanc qui sont les trois grandes formes rectangulaires qui sont dans le tableau, eh bien, sous ces toiles, sous ces couleurs de jaune, on voit réapparaître le rouge, pardon, le violet qui est là-dessous et qui est comme une sorte de transcendance. Et c'est pourquoi Roscoe a créé une chapelle à la Menil Collection, par exemple, qui sont des grands panneaux violets devant lesquels les gens viennent se recueillir exactement comme s'ils étaient dans une église, d'où le nom de chapelle Roscoe à Houston, parce qu'effectivement, il y a de la transcendance, il y a du recueillement, il y a de l'émotion quand on regarde ces grandes toiles abstraites. Alors, voilà un petit survol de ce premier étage qui n'est donc qu'une toute petite partie de cette exposition qui se poursuit sur encore deux niveaux de la fondation Louis Vuitton jusqu'au dernier étage et je vous encourage à ne pas manquer la dernière oeuvre qui est dans l'exposition qui est un grand dispositif sonore d'une artiste américaine qui s'appelle... canadienne, pardon, qui s'appelle Janet Cardiff et qui a repris le son de chanteur grégorien dans une installation qui vous environne et qui vous prenne à la gorge et je pense qu'on a le même niveau de recueillement que de Vance Roscoe qui marquait la fin de cette visite. Merci.